Salut à tous à la salle, bienvenue dans une vidéo dans laquelle on va présenter le véhicule le plus rapide de tous les temps parce que là on a tous les véhicules HSW, donc c'est les nouveaux véhicules et on va voir du coup lequel est le plus rapide, sachant que parmi ces véhicules là il n'y a que des véhicules ultra rapides, largement plus rapides que ceux qu'on connaît jusqu'à présent Je prends un moment pour vous parler de CyberGhost VPN Le débit internet c'est un critère essentiel pour tous les jeux en ligne donc quand vous jouez à GTA V avec CyberGhost, le taux de ping il est réduit si vous vous connectez au serveur CyberGhost le plus proche de vous pour améliorer la vitesse mais pas que, il vous protège aussi contre les attaques des DOS par exemple quand vous jouez à GTA PC, il y a des joueurs qui utilisent des modes menu et qui vous empêchent de jouer, et bien avec CyberGhost VPN ça vous protège de ce genre d'attaques ou de nuisibles il réduit les retards et la latence aussi, il fluidifie le gameplay et il vous permet de vous connecter à différents endroits dans le monde entier et lève les restrictions qu'on peut avoir dans certains pays par exemple, dans certains pays c'est impossible de jouer au casino et grâce à ce VPN c'est possible regardez, j'ai demandé à un gameplay à un joueur qui est dans un autre pays et qui ne peut pas jouer au casino avec CyberGhost VPN, il peut tout simplement jouer au casino donc pour vous connecter à CyberGhost VPN vous mettez votre mail et mot de passe vous choisissez le serveur que vous voulez forcément si vous voulez accéder à du contenu américain par exemple et bien vous choisissez un serveur des Etats-Unis CyberGhost VPN entre autres il permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney Plus pour un accès illimité à tous vos contenus favoris peu importe l'endroit où vous êtes les applications CyberGhost, elles sont optimisées pour tous les systèmes d'exploitation et interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux, Playstation, Xbox, etc CyberGhost VPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde c'est un des VPN les plus abordables du marché avec un parc de plus de 7100 serveurs à travers 90 pays différents CyberGhost couvre la quasi-totalité du globe mais un VPN c'est quoi ? c'est un réseau virtuel privé, le moyen le plus sûr de vous protéger contre les menaces d'internet il est simple d'utilisation il a des outils incontournables pour débloquer vos sites de streaming préférés si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description avec ce lien vous pourrez profiter de 84% de réduction et obtenir 4 mois extra gratuits vous profitez donc de tous les avantages VPN cités pour seulement 1,94€ par mois et vous pouvez souscrire votre abonnement CyberGhost VPN sans risque avec la garantie 45 jours satisfaits ou remboursés vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents simultanés pour en profiter sur l'ensemble des appareils que vous avez et il y a une assistance en français 24h sur 24 et 7 jours sur 7 même contre les véhicules qui ont des boosts comme la vigilante et ben ils font le poids donc on commence avec la cyclone la cyclone on avait vu qu'elle faisait pas trop trop le poids mais on va tester quand même 3, 2, 1, go ! ok donc normalement on devrait pas te rattraper mais on va tester quand même on sait jamais peut-être qu'on va te rattraper est-ce que toi tu vois qu'on te rattrape là ou tu vois qu'on s'éloigne ? pour l'instant c'est stable mais je m'éloigne petit à petit alors on est à exactement 161 miles par heure sur le compte euh non 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 qu'est-ce que je dis ? ah non on est à 142 miles par heure c'est pour ça qu'on te rattrape pas ah là je m'éloigne là par contre ben oui en fait on est qu'à 142 d'accord donc en fait la cyclone elle est elle a une très bonne accélération mais elle est à peine plus rapide que tout ce qui est Paris à 811 etc et toi je crois que tu vas peut-être dans les 100 pas loin des 160 je pense je sais pas si t'as un compteur normal sur la vigilante ouais ah je peux ma main elle cache je peux pas voir fait L1 euh R1 ou croix non mais moi ça je vois pas ok d'accord bon ben vigilante pour l'instant c'est la plus rapide alors vigilante versus astro custom on va voir si bah s'il est puissant 3 2 1 go et ciao bambino alors est-ce qu'il est puissant est-ce qu'il l'est pas je crois pas euh t'as un compteur euh ouais et tu vois combien je suis à 130 là ça augmente petit à petit 135 140 et c'est coincé à 140 140 t'es coincé ouais donc t'iras pas pas plus vite sachant que la cyclone elle allait déjà la cyclone 2 elle allait déjà à 142 tu me rattraperas pas ça sert même pas que je booste et donc le astro custom euh est-ce qu'il tient la route ouais il tient très bien la route mais en fait je pense que le compteur il est brisé parce que je suis à 180 là ah d'accord il a un compteur comme la paria non parce que il y a c'est pas tous les mêmes compteurs en fait c'est pour ça la paria par exemple elle a un autre compteur ok bon ben astro custom éliminé alors pour l'instant les véhicules HSW il y en a aucun qui bat la vigilante pour l'instant ça va arriver puisqu'on avait vu que la S95 elle la battait donc là c'est la Turismo Classique HSW donc c'est la Turismo Classique mais qu'on a transformé 3 2 1 go euh t'as commencé à partir devant mais euh le boost est là ouh par contre là l'écart il se réduit pas trop par rapport à tout à l'heure par rapport aux autres véhicules ouais je suis à 150 là ok tu dépasseras pas les 150 ou tu sens que ça va monter 155 160 ouais est-ce qu'elle a un 160 160 combien max par heure ah d'accord elle a bloqué donc elle a pas un compteur cassé cassé quoi non ok eh ben par contre j'ai l'impression que tu me rattrapes là donc on va continuer ah oui euh on continue on continue j'ai l'impression que tu me rattrapes doucement non ouais tout petit mais très très petit euh en fait c'est dans les moments où tu boostes pas quoi bah ouais et pourtant je spam le boost hein je spam on l'entend ok bon tu me rattrapes mais tellement légèrement qu'on peut pas le comptabiliser quoi ouais ça vaut pas la peine ok donc tourismo classique éliminé de peu hein ça commence déjà à se resserrer là alors la vigilante versus la Ignus Armée euh qui est un nouveau véhicule hein la Ignus non mais la Ignus Armée c'est un nouveau véhicule 3 2 1 go ah oui ah ouais déjà l'accélération elle est là donc c'est pour ça que j'ai boosté alors est-ce que tu vas me rattraper est-ce que tu vas stagner bien sûr il va falloir nous donner euh ben ce que t'as pour l'instant ouais 140 ça continue à monter petit à petit ok donc nous on veut voir ce que t'as 150 150 ouais elle a du mal à monter ouais beaucoup plus que la Tourisme ouais 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 ça se voit 150 toujours 155 155 ouais bon mais ça ne monte pas plus ça ne monte pas plus que 155 donc tu ne me rattraperas pas ouais là c'est quoi c'est 155 maximum d'accord donc la Ignus Armée n'est pas le véhicule le plus rapide de GTA V puisqu'il ne rattrapera pas la vigilante je suis impatient d'arriver à la S95 quand même ça va être toute autre chose alors cette fois-ci vigilante contre S95 3 2 1 go et non bon normalement vous êtes censé me rattraper donc on va voir ça alors là pour l'instant l'écart se creuse mais il va falloir attendre un petit peu est-ce que vous sentez que vous me rattrapez ou pas du tout ouais moi je sent que on te rattrape largement ouais 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 on est en train de te rattraper là ah oui ah oui voilà on va pas tarder à passer devant toi là dans 3 allez je vous laisse passer allez-y voilà maintenant je vais me mettre à droite ok hop d'accord donc la S95 c'est bon voici le véhicule qui est plus puissant que la vigilante et c'est pas fini bien évidemment on a d'autres véhicules à tester donc vous m'avez dépassé la S95 elle est puissante elle est très puissante d'ailleurs et vous êtes à égale distance depuis le début parfait donc S95 déjà pour l'instant à ce stade de la course véhicule le plus rapide de GTA 100 alors la S95 vu qu'elle bat la vigilante on prend plus la vigilante on prend la S95 donc S95 versus Banshee HSW bien sûr pas Banshee normal 3 2 1 go pas mal bon démarrage la Banshee wow incroyable ah ouais tiens tu vas me dépasser non presque presque hein n'empêche c'était pas loin et je crois que c'est maintenant qu'on va se dire au revoir ouais c'est maintenant qu'on se dit au revoir parce que là bah j'atteins les 160 ah ouais je suis à 150 t'es à 150 là ouais ah bah c'est ça c'est ce qui fait que ça creuse l'écart mais quand même la Banshee wow je pensais pas qu'elle allait faire aussi bien elle tient plutôt bien la S95 et donc la S95 ça vaut pas le coup de continuer je pense que là on voit bien qu'elle qu'elle surpasse la Banshee et on peut passer au véhicule suivant let's go alors Arbiter GT donc que j'ai versus 3 S95 donc pour l'instant la S95 étant la plus rapide 3 2 1 go ah ouais le démarrage il est affreux parce que je vais vous rattraper j'ai un doute je pense pas j'ai un gros doute plus je vous vois vous éloigner plus je me dis que c'est perdu du coup quelqu'un peut me dire le compteur y'a combien moi je suis à 143 142 143 150 ah bah ouais c'est pour ça euh non non 160 je suis à 150 plutôt donc vous êtes à 160 là ça y est donc vous avez atteint la vitesse de pointe et moi j'ai atteint ma vitesse de pointe qui est de 150 donc voilà pourquoi je peux pas vous rattraper et je vous rattraperai pas ouais je peux pas aller plus vite d'accord donc la S95 toujours le véhicule le plus rapide de GTA V alors qu'il est on passe au suivant alors c'est le moment de vérité à coup de chou drag versus S95 il y aura pas d'autres véhicules donc c'est vraiment la finale enfin si il y a la Sentinel XS mais on va la tester en session mais bon on est sûr qu'elle va pas plus vite du coup 3 2 1 go ok donc je suis une moto je suis censé partir plus vite ok donc jusque là tout va bien ouah comment tu traces ouais mais attends parce que je vais atteindre ma vitesse de pointe et c'est à ce moment là un petit poids alors moi je suis déjà en vitesse de pointe je suis déjà à 160 tu t'éloignes là on voit que tu t'éloignes un petit poids ah ouais comment ça t'éloigne non là ça va là tu stagnes ouais dès que vous atteignez votre vitesse de pointe normalement on va stagner un peu ouais on l'attarde ok donc c'est pour ça que ça stagne je pense qu'à longue durée je pense que vous me raterez ah non 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 on voit que tu t'éloignes plus on avance plus que je t'éloigne ouais 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 c'est ce que je vois aussi euh ouais pourtant je suis à 160 ça bouge pas d'accord donc la Akuchu Drag devient le véhicule le plus rapide de GTA V avec une vitesse de pointe très impressionnante quand même 160 miles par heure ce qu'on a jamais atteint avec un autre véhicule donc très impressionnant alors cette fois-ci Akuchu Drag versus l'avion de chasse le laser 3 2 1 go ah mais là même en roulant et t'avais du mal à me rattraper donc imagine ah imagine comme ça c'est cheaté l'avion de chasse l'avion de chasse effectivement est ultra cheaté aucun véhicule ne battra les avions de toute façon c'est c'est impossible il n'y a pas de compteur là-dessus euh non il n'y a pas de compteur là-dessus mais euh mais je pense que je dois être dans les je vais deux fois plus vite que toi non même pas je dirais 1,5 fois plus vite ouais tu dois être à 300 là ouais 2,3 cents faut voir Akuchu Drag vs Sentinel XS bien sûr en HSW S95 et Vigilante bah attends S95 faut que t'ailles tout à droite de toute façon on bloque le trafic il y a PNJ qui font chier 3,2,1 go est-ce que je booste ? ouais 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 là je suis à 60 ah oui la Sentinel XS je l'avais oublié alors ça donne quoi ? je suis bloqué à 90 là ouais regarde regarde sur la map comme loin ça ne monte plus quoi attends ne me dis pas qu'elle ne monte qu'à 90 tu veux essayer ? non non je veux pas spécialement essayer mais mais 90 c'est ça ? attention on prend les 100 là ok d'accord bon bah ça se confirme de toute façon on savait qu'elle allait pas faire grand chose donc véhicule le plus rapide de GTA V et je trouve ça beaucoup plus logique maintenant la Hakuchu Drag c'est un véhicule de drag donc forcément il a du mal à tourner il est long mais au moins ça devient logique pour vous aussi c'est logique ou pas ? oui oui on est d'accord que ce véhicule avant il n'avait aucune logique le truc c'est un véhicule drag et il allait à 2 km heure ouais aucune utilité aussi il n'est pas là oui ouais voilà donc là il a des avantages des inconvénients on se laisse là dessus c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao